Hey yo team 6, bienvenue sur Envilé Didi, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des fameux Velvet Lip Laker de la marque MUA, autrement dit des lacs à lèvres. Ce sont des lacs à lèvres avec un fini mat velouté, un fini mat velours. Pour vous parler brièvement de la marque MUA, c'est une marque de maquillage andonien qui vend du make-up à très petit prix. Et on peut y retrouver pas mal de choses, notamment les dupes des palettes Naked, donc c'est plutôt sympa. Et au prix qu'ils coûtent, je dis carrément oui. Je vais vous dire rapidement ce que dit le site à propos de ces lacs à lèvres. Alors, une formule intense et longue durée, ces lacs glissent avec la facilité d'un gloss, sèchent rapidement après l'application et ont un fini mat velouté. C'est l'indispensable de votre vanity. Alors, c'est des produits que j'aime bien. J'ai un avis assez mitigé pour certains et pour d'autres, voilà, c'est le coup de cœur. Mais pour pas beaucoup malheureusement. Mais je vais vous expliquer un peu pourquoi. J'ai remarqué que certaines teintes étaient difficiles à appliquer, que le rendu n'était pas du tout le même. Mais la formulation n'est pas du tout la même et j'ai eu quand même des difficultés en appliquer quelques-uns, pas tous. Heureusement, pour moi, pour avoir un joli rendu avec ces lacs à lèvres, il faut en appliquer maximum deux couches. Voir trois si c'est possible. Parce qu'avec une seule couche, il n'y a presque rien. Le souci aussi, il faut appliquer deux couches, mais il faut faire très attention. Il faut appliquer la première couche. Laissez sécher et appliquez une deuxième couche. Parce que si vous appliquez la première couche, ça n'a pas séché. Vous rajoutez une deuxième couche, ça va être catastrophe. Vous allez avoir des... pas des paquets, mais il y aura des vides, des espaces. Ça m'est arrivé pour quelques-uns. Vous le laissez bien sécher. Après, vous venez appliquer la deuxième couche pour avoir un joli rendu, un rendu homogène. Par contre, la tenue est plutôt pas mal. Ils tiennent au moins une demi-journée, à peu près. Parce que même après manger, il suffit juste de remettre une petite couche, mais vraiment très légère. Et ils se portent très bien sur les lèvres de ce côté-là. Voilà, je n'ai pas grand-chose à lui reprocher. Je trouve que c'est plutôt pas mal. À ce prix-là, je pense que... Ouais, c'est plutôt pas mal. Alors, j'ai trouvé qu'il y avait une grosse différence entre ceux-là et ceux-là. Voilà. Ceux-là, ils sont lourds, compliqués à appliquer, mais plus agréables à porter. Ceux-là, ils sont plus faciles à appliquer, plus fluides, plus légers. Et je sens que ça me tire les lèvres, en fait. Ça tiraille presque l'impression que je vais avoir, vous savez, des... Je vais dire des cassures au niveau des lèvres. C'est très, très, très bizarre. Sinon, à part ça, c'est des produits qui tiennent plutôt bien. Les couleurs sont très sympas. Vous allez le voir au niveau des swatchs. Mon préféré reste celui-ci, qui est le Potensile Noir. Je ne le sens même pas sur les lèvres, les filles. De tous les lacs à lèvres que j'ai pu tester, je pense que c'est mon préféré. C'est un truc de dingue, mais je l'aime. Non. Le Lime Crime, c'est quand même mon préféré. Que je ne dise pas de bêtises, ils sont finis et vraiment veloutés. C'est agréable, facile à appliquer. De toute façon, ce genre de produit-là, les lacs à lèvres ou les rouges à lèvres liquides, finis, mat, les couleurs foncées, c'est les meilleurs. C'est ceux qui ont un meilleur résultat, un meilleur fini. Ceux qui sont le plus rapide à appliquer, pour moi, c'est les couleurs très, très, très foncées. Ensuite, il y a celui-ci, celui que je porte sur les lèvres, qui est le Rickless, que j'adore aussi. Je le trouve très bien et j'en suis complètement fin. Donc, si je devais vous en conseiller, ce seraient les deux-là. Je sais que tout le monde n'aime pas le noir, malheureusement, mais vraiment, c'est mes deux coups de cœur. Ils sont parfaits. Le cookie, aussi, pas mal, mais il faut en appliquer plusieurs couches. C'est assez embêtant. Celui-ci, aussi, j'aime beaucoup. Il s'agit du Symphonic. C'est une très belle couleur. Oh, j'avais... Voilà, j'adore l'odeur. Ça sent le bonbon. C'est super agréable. Celui-ci, aussi, j'aime beaucoup la couleur, mais il faut en appliquer vraiment beaucoup, beaucoup de couches. Et voilà, c'est un peu chiant. Ceux qui ont le capuchon de cette couleur, les filles, ça sent trop bon. Ça sent le bonbon. Ça sent le bubblegum de chewing-gum. T'as presque envie de... Tu vois, t'en mettre un petit peu sur la langue, histoire de voir si ça a aussi de goût, quoi. Mais ils sentent trop bon. Ils sentent moins bon, hein, ceux-là, avec le capuchon noir. Mais je vous conseille vraiment de les tester, les filles, parce qu'ils ne coûtent presque rien. Je pense que ça vaut vraiment, mais vraiment, vraiment le coup. Moi, de toute façon, dans ces genres de produits, les couleurs claires, j'en suis jamais fan. Après, celui-ci est plutôt pas mal porté contouré. Je l'ai porté quand la dernière fois ? Je l'ai mélangé avec mon rouge à lèvres taupe. J'avais mis un crayon au contour de lèvres, j'ai mis le rouge à lèvres taupe et j'ai rajouté ça au centre des lèvres. Et j'ai adoré. Donc, pensez à mettre un crayon en dessous ou un autre rouge à lèvres en dessous et vous rajoutez, ben, vos... par-dessus. Donc, la livraison a été très, très rapidement. Je les ai reçus en 3-4 jours, si je ne dis pas de bêtises. C'est très rapide. De toute façon, je vous invite à aller voir sur le site. Sur le site, il y a pas mal d'explications. Donc, voilà les filles, je vous laisse maintenant avec les swatchs et je vous fais d'énormes bisous. Je vous donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle vidéo. Peace. Bye bye, mes amours. Ciao. Matin 6. Gangsta 6. 6 gangsta. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501